A 19 ans, Kylian Mbappé est devenu mardi soir le plus jeune joueur à disputer une demi-finale de Coupe du Monde depuis Giuseppe Bergomi, l'Italien, en 1982. Et dimanche soir, face à la Croatie, il pourrait devenir Kylian Mbappé le plus jeune joueur à soulever ce trophée depuis ce même Italien qu'il avait fait face à l'Allemagne de l'Ouest. Un talent immense, précoce aussi, qui impressionne tous les joueurs et tous les sélectionneurs présents ici en Russie. Il ne cesse de le répéter depuis le début de la compétition. Celui, ce talent, celui d'un garçon qui, il y a deux ans, disputait une finale de Coupe Gambardella et qui s'apprête aujourd'hui à disputer celle d'une Coupe du Monde. Depuis son arrivée en Russie, le prodige de Bondy fait tomber de nombreux records. Il a d'abord devancé Bruno Pellon en devenant le plus jeune tricolore à disputer un match de phase finale de Coupe du Monde face à l'Australie. Face au Pérou, ensuite, Kylian Mbappé est devenu le plus jeune buteur de l'histoire des Bleus à marquer dans une phase finale de Coupe du Monde et le neuvième, toutes nations confondues. Autre record, celui du nombre de dribbles réussi par un Français sur un match en Coupe du Monde. 7 sur 15 tentés, c'était face à la Belgique. Kylian Mbappé a aussi rejoint Pelé en inscrivant à moins de 20 ans un doublé dans un huitième de finale. C'était face à l'Argentine. Le roi brésilien l'a d'ailleurs félicité. Tu es désormais en bonne compagnie, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qu'a écrit l'ancienne star de la Célésa. Autant de compliments qui pourraient faire s'enflammer un joueur aussi jeune que Mbappé. Et pourtant, le Parisien garde la tête sur les épaules, même quand on lui dit que ses performances hors normes ici en Russie pourraient lui faire gagner le prochain ballon d'or. Kylian Mbappé répond à cela, je m'en fiche, tout ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de gagner la Coupe du Monde pour mon pays. Le talent de Mbappé ne cesse pourtant d'éclabousser la planète foot. Il ne cesse de progresser ce garçon et deviendra, selon le Belge Kevin De Bruyne, la star des 15 prochaines années au niveau mondial. En revanche, une chose ne bouge pas pour le moment et espérons que ça dure, c'est sa bonne humeur, sa simplicité, son accessibilité. Autant de qualités qui font de lui l'un des joueurs français les plus attachants et les plus appréciés. Sous-titrage Société Radio-Canada